Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. InfoLine 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. La haute définition ou HT désigne une classification d'équipements de télédiffusion et de vidéos numériques ayant une certaine qualité visuelle. On parle là d'une définition d'au moins 1280 par 720 pixels. La HT propose une meilleure qualité d'image que celle que propose la mêlée. Les spécificités de la HT nécessitent une définition de l'image vidéo supérieure à celle de la référence titre ST pour signifier Standard Definition. La ST présente une définition de 720 points en base par 567 points par hauteur. Les industriels considèrent qu'un équipement vidéo peut être qualifié de haute définition dès lors qu'il traite ou exploite un signal vidéo dont la définition verticale est supérieure à 720 points. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine.